Musique Soyez tous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus Christ, vous êtes sur l'humeur du Mont Télévisions, c'est le matinale, c'est la matinale, c'est Wake Up ! Et puis nous sommes heureux de vous retrouver, nous espérons que vous avez passé une très bonne mi-semaine, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, mercredi, nous avons notre invité, celui-là, qui donne de bons conseils aux papas, aux mamans et aux enfants, c'est Tonton Léon, bonjour Tonton Léon ! Bonjour Prisca et shalom à nos amis ! Je vous dis, Tonton Léon, il a des astuces, on ne peut pas partager ça avec vous. C'est qui est su ? Ne vous étonnez pas de le voir assis au fauteuil de Trickbox, c'est Maquette qui dira le contraire, bonjour Maquette ! Bonjour Prisca, comment tu vas ? Tonton Léon, il est juste à côté, donc on va passer le temps. On peut faire un petit échange là ? Oui, 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 très rapidement. Et puis vous savez, la parole du Seigneur, c'est la base de toute chose dans cette maison, et puis il est là avec nous depuis quelques jours déjà, Papa Abel, bonjour Papa ! Bonjour, bonjour ! Papa, on va lever le micro et sur le réalibac ! C'est ma joie d'être avec vous, je suis content. Oh, nous aussi, nous sommes bénis, en tout cas, on est bénis des enseignements. Et puis Abidjan, ça va ? Ah oui, ça va très bien. On a déjà découvert des petits plats. Voilà, j'ai bien mangé, je dors bien, il y a l'électricité au moins ici. On va prier, on va prier pour le Niger, on va prier. Et puis aussi, Harry, mon très cher Harry, bonjour, mon coco ! Bonjour Prisca, bonjour à nos amis, comment tu vas Prisca ? Il va grâssayer maintenant, comme je suis mon coco, il va grâssayer. Non, je viens du Niger, je viens du Niger, s'il vous plaît, je viens du Niger. C'est mon fils d'amour, tu ne peux pas comprendre, il faut t'enlever de ça, ça dépasse... Et le bonjour au Niger, c'est Nayalo, c'est ça ? Moi, c'est plutôt le Tchad. Le Tchad, ah d'accord, j'allais dire le Nayalo, pour parler comme le serviteur de Dieu, le pasteur Amani. On va prendre Tchadien et puis reviennent. Forcément. On s'installe bien et on s'installe dans la parole du Seigneur, donc méditons ensemble. Amen. Papa, on part pour la parole du Seigneur. Bien, merci encore au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de méditer sa parole. Amen. Comme enfant de Dieu, simplement, et comme serviteur de Dieu. Amen. J'aime beaucoup la prière de notre serviteur, qui est le prophète Esaïe, qui demande à Dieu ce qu'il faut quand il se réveille le matin. Sa prière se trouve dans Esaïe, chapitre 50, verset 4, jusqu'au verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Amen. Alors, il y a une relation entre la bouche, la parole, la langue et l'oreille. Ces deux parties du corps symbolisent vraiment l'endroit où, quand on s'approche du Seigneur, de l'écouter et ce qu'il nous dit d'aller dire. Donc, il y a d'abord la langue. Il s'est dit que c'est une langue exercée, une langue travaillée, une langue éduquée, domtée en quelque sorte. Si on a à l'esprit ce que Jacques dit de la langue, la description de la langue chez Jacques est difficile à accepter et à comprendre. Parce que c'est une petite partie de notre corps, Jacques l'a décrit comme un feu, un feu qui peut dévorer, qui peut tuer même. Les paroles qu'on prononce, si notre langue n'est pas exercée, changée, transformée, ça peut abattre quelqu'un, ça peut tuer quelqu'un. Ça peut nous amener aussi des ennuis. Chez moi, il y a parfois des noms qu'on donne aux enfants. On donne par exemple le nom Ngambaye, ma langue, tam, toloum, c'est-à-dire ma bouche m'a tué. Ma bouche m'a tué. Ça, c'est peut-être une expérience douloureuse des parents qui ont mal parlé aux enfants ou qui ont dit des choses qui ont blessé quelqu'un. Voilà cette petite partie de notre corps qui est un feu dévorant, qui peut faire du mal. Ici, le prophète, il nous engage, nous, chrétiens, à demander à Dieu d'exercer notre langue. Une langue exercée. Pourquoi faire ? Pour soutenir celui qui est faible, celui qui est abattu. Et si notre langue n'est pas exercée, nous allons enfoncer des personnes qui sont faibles. Et c'est notre vocation en tant que disciples d'avoir chaque matin notre langue exercée. Quand nous allons sortir de la maison, quelles paroles nous allons prononcer. Il y a des personnes qui vont nous énerver quand nous conduisons. La réaction, c'est de les insulter. Voilà, c'est l'expérience de tous les jours. Il nous faut prier que nos langues soient travaillées, soient converties. Et que ces langues soient au service de l'Esprit Saint qui est dans nos cœurs. Amen. Pour nous donner les paroles qu'il faut. L'autre partie de notre corps, c'est l'oreille. Et c'est encore le Seigneur qui éveille notre oreille. Symbole pour l'entendement, la compréhension, l'écoute. Et le disciple est cette personne qui écoute. Qui est au pied de son maître. Pour recevoir les paroles qu'il faut pour la journée. Vous voyez, Jésus, lui-même, avec ses disciples, il sortait tôt le matin. Et il allait d'abord être à l'écoute de son Père. Il allait prier. Alors, quand nous nous revoyons, ouvrons nos oreilles dans notre méditation. C'est-à-dire une parole qui sera dite dans la maison. Une lecture qu'on va faire. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour lire la parole de Dieu. Ou l'écouter. Que nos oreilles soient exercées à écouter ce que Dieu nous dit pour communiquer aux autres. À être attentifs à la parole de Dieu. Voilà cette relation entre parole et oreille. Cela nous qualifie en tant que disciples. Les disciples du Seigneur savent écouter et savent parler. Alors que Dieu nous aide. Pendant que nous allons sortir de notre maison, tout au long de la journée, contrôler nos mots, nos paroles, prier constamment pour que le Seigneur, par son esprit, nous dise ce qu'il faut dire. Et l'esprit de Dieu est comme un arbitre dans nos cœurs. Et quand bien même nous allons prononcer une parole qui va toucher quelqu'un, parfois l'esprit nous arrête en chemin. Il y a un diacre qui surveillait les enfants, qui faisait tellement de bruit. Et il était énervé. Il a dit, voyez-moi cet enfant avec sa grosse... Et puis il s'est arrêté. Il allait dire, sa grosse tête. Voyez-moi cet enfant avec sa grosse tête. L'esprit l'a arrêté en chemin. Et il a dit, l'enfant là allait me faire pécher. Donc l'esprit de Dieu en nous, nous arrête. Et nous allons dire une parole qui va abattre quelqu'un. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous aide à être des disciples qui écoutent et qui parlent. Amen. Amen. Tonton Léo. La langue. La langue. Ce petit organe. Tout à fait. Le pasteur a parlé d'une langue exercée. Et je comprends que c'est ce que j'entends, ce que j'ai entendu, et c'est ce que je dois dire. L'exercice vient du fait que j'ai écouté et j'ai entendu. Donc tout ne sort pas. L'exemple que le pasteur a donné avec ce diacre, c'est parce qu'il a entendu le texte qui l'a freiné. C'est ça. Parfois, on n'écoute plus, on n'entend plus. Donc en coup du vent, on dit ça sort comme ça sort. Sans filtre. Voilà. Et après, il y a de gros dégâts. Merci, pasteur, pour cette méditation. Merci beaucoup, papa. Vraiment, on doit faire attention. Des fois, c'est vrai que, comme on dit en français, même moi, on a dépassé ma pensée. C'est-à-dire dans l'effet de... Tu as dit plus que tu ne l'as voulu dire. Et c'est de prier vraiment que le Seigneur nous aide à nous contenir. C'est ça aussi, tout ça. C'est le Saint-Esprit seul qui fait ça. Je suis dans un temps normal, comme je dirais que... Moi-même que tu vois. Si ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Si on met Dieu à côté... On ne le met pas à côté, il reste là. Merci beaucoup, papa. On part maintenant pour Culture Actu. Aristide, un livre d'intercession relatif aux Jeux Olympiques. Merci. Effectivement, le Conseil national des Églises de France a non seulement entendu, et il se met maintenant dans la pratique à aller dire ce que Dieu leur a demandé de dire tout au long de ces Jeux Olympiques, bien sûr, à Paris, qui vont couvrir cette date du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. À Paris, ça sera plus de 206 pays qui seront réunis pour les Jeux Olympiques. Donc, l'Église, dans son entièreté là-bas en France, a décidé de ne pas se taire, a décidé non seulement de faire sortir une brochure, un livret qui parle de l'intercession avant les JO. Et il y a une plateforme qui est déjà ouverte, et la plateforme, c'est l'application « Prier ensemble ». Donc, toutes les Églises là-bas en France, et particulièrement les Églises Assembleuses de Dieu en France, se sont réunies pour vraiment intercéder avant le programme, avant les JO, pendant les JO et après les JO, mais encore surtout à former un groupe d'évangélisation pour aussi non seulement partager des brochures et annoncer encore l'évangile à tous ces 206 pays qui sont réunis là-bas en France pour que non seulement des âmes soient gagnées à Christ et que tous ces JO se passent dans la paix et dans de bonnes conditions. Voici un peu l'information en France. Amen. En fait, c'est ça que nous, on n'a pas fait ici pendant la canne. C'est-à-dire, c'est quand les gens sont partis on a commencé à brûler. On a fait le sens contraire. Au lieu de brûler avant qu'ils viennent, il y en a qui disent « Oh, tonton, on a déjà entendu ça. Le soleil qui est resté, qui est en train de nous briser là. » Il y a d'autres qui sont partis, ils ont laissé. Voilà, ils ont laissé le soleil. Mais il y a eu quand même quelques actions. Oui, quelques actions. Oui, bien sûr. On en a remarqué. La fessille a eu des actions, des mouvements chrétiens ont quand même bougé pendant les matchs, les t-shirts. Tout ça, il y a eu quand même de l'action. Peut-être qu'avant, on n'a pas vraiment senti, mais il y a eu quand même de l'action. Tout à l'heure, quand il parlait, le Seigneur nous demande d'aller aux extrémités de la terre. C'est ça. Parfois, on a tendance à vouloir partir, aller chercher. Nous autres qui sommes missionnaires, on part, on part. Mais il arrive des saisons où le Seigneur nous envoie. S'envoie des bruits. L'extrémité nous vient, en fait. Et quand cette extrémité nous vient, c'est un temps favorable. C'est un temps où on ne va pas dépenser des billets d'avion, des visas. Voilà, les âmes sont là. Les âmes sont là. Et c'est un peu comme ça, le jour de la Pentecôte, si vous vous souvenez de l'histoire, c'était une période où il y avait beaucoup de peuples, beaucoup de cultures qui étaient là. Donc le Saint-Esprit a profité. Donc c'est des saisons clés. Donc la France, mais je pense que les autres nations aussi, on doit se jouer à ce temps de prière. Amen, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ces choses-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des lois bizarres qui sont votées, on ne sait pas trop pourquoi, mais bon. On va prier que le Seigneur vraiment s'établisse, que son règne vienne et descende, et que des cœurs soient transformés. Amen. Merci beaucoup, Harry. C'est le moment des enfants, des papas, un moment que nous aimons tellement, tellement. C'est Kids Time, maintenant. Toto Léon, six habitudes à adopter pour renforcer sa relation avec son enfant. Parce qu'il y a trop de choses bizarres qui se passent. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, les yeux n'ont plus peur de la mort. C'est-à-dire qu'entre griffes-peurs, le chrétien n'a pas peur de la mort, mais dans le sens où se donner la mort, c'est devenu un jeu. Il y a des challenges, même. Il faut couper la respiration pendant un moment. Pendant ce temps, tes parents sont en train de se battre pour développer ton avenir. Il faut prendre des breuvages. Il faut tester tel mélange. Et puis, non. Quelle est l'attitude à avoir pour garder une bonne relation parent, mais en même temps amie, pour que l'enfant arrive à se confier quand il y a des problèmes ? Effectivement, ça fait peur. Il y a une froid dans le dos. Combien de fois l'ennemi est acharné sur cette génération ? Nous prions que le Seigneur lève aussi des parents, des maires, des pères, des éducateurs qui vont prendre position pour cette génération. Nous croyons que tout n'est pas encore perdu. Alors, l'une des choses les plus importantes, je ne sais pas, j'ai bien envie de dire, l'une des bénédictions les plus importantes que le Seigneur nous a laissées depuis la création, c'est la relation. La relation. Dieu est un Dieu de relation. Il y a une forte relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a créé des hommes pour développer une relation avec eux. Et dans toute la Bible, jusqu'aujourd'hui, on parle de relation. Les défis entre personnes, c'est un problème de relation. Dans le couple avec les enfants. Donc, la dynamique de la relation, c'est quelque chose de fondamental. Et dans le domaine de l'éducation, la relation que j'ai avec mon enfant, la qualité de cette relation va bâtir sa personnalité. Donc là, nous voulons proposer six pistes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est des habitudes, des choses simples auxquelles on ne pense pas souvent. Ce n'est pas forcément écrit dans la Bible. Jean 3-16 a dit, il faut faire ça, il faut faire ceci. Mais en matière de relation, il faut être intentionnel. C'est ça. Tout n'est pas toujours écrit. Mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc, nous voyons rapidement la première occasion au réveil. Au réveil. Quand nos enfants se réveillent. Comment on le réveille ? Parfois... Lève-toi ! Voilà. Tu vois, l'école, c'est ça. C'est l'école. C'est-à-dire, le premier contact le matin. Veillons à ce que ce soit agréable. Il est traumatisé dès le matin. C'est-à-dire, tu es encore couché ? La douceur a fui, là. Elle se mal fait. C'est-à-dire, l'enfant, même au réveil, le papa, il est traumatisé. Voilà, voilà. C'est-à-dire, vous commencez votre journée avec un stress. Avec une pression. Tu es encore couché ? Mais lève-toi. Tu ne sais pas que tu vas en retard. Mais vois la douche. Je suis un parent, on lutte tout le matin. Toi, moi, tu luttes avec toi-même. Non, non, non. On lutte tous le matin pour qu'ils se réveillent, qu'ils aillent la douche et qu'ils n'aillent pas en état. Ça, c'est réel. Voilà. Mais faites tout pour que le réveil soit agréable. Soit agréable. Vous entendez, chère parent ? Voilà, soit agréable. Ça, ça renforce la relation. Parfois, on ne dit même pas bonjour. Paf ! On commence à insister sur... Tu as fait ça, tu n'as pas balaié pour ceux qui doivent faire les travaux le matin avant de partir. Tu dis bonjour, même, c'est trop loin. Voilà. On te tape. C'est le bonjour qui est là. C'est ça. Lève-toi là-bas. Si on arrive à créer un temps agréable le matin, qu'on apprenne, souvent on ne fait pas ça dans nos maisons, qu'on apprenne à se dire bonjour. C'est ça. On est prompt à dire bonjour aux gens du dehors, aux voisins. Mais dans une maison, on se dit rarement bonjour. C'est vrai. Mais les enfants se réflexent. Bonjour papa. Bonjour maman. Mais quand le réveil choque, c'est difficile pour lui de pouvoir dire bonjour. Donc au réveil, attention. Au départ pour l'école. J'ai croisé des enfants dans la rue qui sont tristes, en train de pleurer, en train de gémer. L'enfant va à l'école avec un stress dans le cœur, avec une pression. Parce qu'avec maman ou papa, ça tirait à la maison. Parfois, mais allez, on le chasse. Tu as entendu ? Voilà. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je vous dis... Tonton Léon, excuse-moi. Elle a stressé mon bébé simplement parce que la veille, je t'ai expliqué là. Elle a corrigé. Le lendemain, l'enfant est tellement stressé, traumatisé qu'il s'en va sans prendre son petit déjeuner. Au lieu de dire, viens mon bébé, tu t'en vas sans manger. C'est ma soeur ça. Parfois, dans notre... Comment on l'appelle ? Dans notre élan de vouloir bien faire. Là, tu vois, elle est sensible au point que son fils va à l'école sans manger. C'est joli, donc ça t'a fait mal. Je ne vais plus pas mentir comme ça. C'est ça. Donc, attention. Ça peut tirailler, il peut y avoir tellement de choses. Mais veuillez à ce que l'enfant parle de la maison, étant apaisé, étant tranquille. Même s'il y a une situation, travailler, c'est-à-dire travailler sur vous-même pour vous calmer, pour qu'il puisse partir. Il y a un accident, l'eau est versée, il a cassé un verre, il n'a pas fait ceci. Ce n'est pas grave. Pour le matin, pour le réveil, s'il vous plaît. Grâce. On est d'accord, on va rappeler les règles, mais grâce. Veillons à ce que l'enfant aille à l'école, l'âme tranquille. OK ? À votre retour du boulot, ou bien après une sortie, ou bien une absence. Souvent, quand on vient, la maison est dérangée. C'est ce qui nous frappe. On réagit. C'est ça, les émotions. Qui a déposé le verre, là, ici ? Regardez les chaussures qui sont à l'entrée de la maison. Mais le salon n'est pas balayé. C'est-à-dire qu'on est trop regardant sur ce qui n'a pas été fait. Or, les enfants, quand ils voient papa et maman venir, la joie... Ils sont contents. Si vous faites ça, vous allez voir qu'à un moment donné, vous rentrez, on ne dit plus papa, papa, maman. On ne vient plus vers vous. Si vous remarquez ça, faites attention. Vous êtes en danger. Ça veut dire, vous avez créé une distance émotionnelle avec vos enfants. Vous pouvez arriver, ils sont en train de jouer, vous regardez, ils continuent de jouer. Attention. Accueillez-les. Soyez agréables. Après cinq minutes, on peut maintenant rappeler, mais pourquoi ceci est là ? Pourquoi ceci est là ? La relation a été créée. Avec les enfants, le temps, c'est pas beaucoup. Parfois en une minute, deux minutes, même 30 secondes de contact physique, ça le suffit. Ça l'apaise et ça remplit son réservoir. Quatrièmement, après un accident, il casse un verre. On ne crie pas d'abord. Et le moment ? Tu vas finir de casser tous les verres de la maison ? Tu m'as encore cassé un verre ? Mon papa m'appelle, il me dit, viens, il ouvre la bibliothèque et puis il dit, compte les verres qui restent. Je fais de compter les verres. Il dit, tu vois, chaque fois que tu laves une assez, tu casses un verre. C'est le prochain mot, si tu casses un verre, je vais te balafrer. Mais ça a marché, non ? Non, je pense que dès que la fille nous dit ça, lui-même, il a cassé. Ma maman lui dit, très bien, on va commencer par toi. T'es pas la couée. Ça va être l'espérance de ton Léon ? C'est ça. Vous voyez la justice de Dieu ? Oui. Parce qu'on ne les casse pas exprès. C'est ça. Il y a une certaine maladresse quand on est enfant et tout ça. Donc, après un incident, un accident, soyez sensible à ce que lui, il a vécu comme traumatisme. Le verre est cassé. Attention, ne marche pas sur la tension. Fais attention, on va balayer. Et puis après, on règle son cas. Le verre se casse et puis le mort, on le casse en même temps. Finalement, on ne s'appuie que réparer. On ne s'appuie que réparer. Qu'est-ce qu'il faut réparer ? Qui est plus important. Voilà. Donc, c'est très subtil. Donc, Cinq. Après une crise de colère du parent, revenez plus tard, calmement sur l'incident. On peut avoir une crise de colère. On peut être fâché. On va crier. On va tempêter. OK. Mais ne reste jamais à ce niveau. Pour l'enfant, il peut même ne pas comprendre. C'est énervant. Qu'est-ce que je fais pour que papa ou maman soient aussi alertés ? Surtout pour les plus petits, là. Parfois, ils trouvent qu'on exagère. Donc, vous voyez, nous regardent comme ça. On a l'impression... Voilà. Sous le choc. « Si tu fais ceci, voici ce qui peut t'arriver. » Donc, pour te protéger ou bien j'ai eu peur, j'ai eu des craintes, j'aimerais que prochainement tu fasses plus attention. J'ai crié, c'était pour ton bien. Si j'ai crié trop fort, pardonne-moi. Et c'est là que notre dernier point vient. Cultiver le pardon lorsqu'on se rend compte qu'on s'est trompé. On se trompe beaucoup, chers parents. Demander pardon à son enfant, ce n'est pas... Ce n'est pas un manque. Ce n'est pas... Qu'est-ce que je veux dire ? Se rabaisser. Ce n'est pas se rabaisser. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, je suis en train de lui enseigner le pardon. C'est ça. On dit, l'abbé nous enseigne à pardonner. Mais s'il ne voit pas un modèle de pardon, comment on lui va pouvoir pardonner ? Quand on s'est trompé, visiblement, on a fait un commentaire qui n'était pas juste, on l'a accusé à tort. C'est de lui dire, écoute, je me suis trompé sur toi. Pardonne-moi pour ce que j'ai dit. Parfois, même, on a raison. Mais il y en a des propos qui peuvent être trop durs, trop forts. Je lui dis, écoute-moi, dans ma colère, j'ai dit que tu es nul. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas nul. Ce que tu as fait là est nul. Tu n'es pas nul. OK ? C'est-à-dire, on détache le comportement de l'enfant. de l'action. On ne le condamne pas avec son comportement. Donc, ce travail de détachement nous permet de venir et les enfants, waouh, papa m'a demandé pardon. Et ça, demain, avec son frère, sa soeur, il sera plus à l'aise à demander pardon. Donc, chers parents, chers éducateurs, voici des trucs assez subtils et simples dans la vie de tous les jours qu'on peut mettre en place. Je prie que Dieu nous donne la force et la sagesse de le faire. Parce que dans le feu de l'action... C'est Toto Léon, c'est simple à demi ! Dans le feu de l'action, il y a l'action du feu. Une dernière chose. Toto Léon, quand le gaz finit, ce n'est pas de la faute de l'enfant. Parce que moi, j'ai vécu ça. Mon papa s'est dit quand tu as... Si tu as mis le riz au feu, je ne sais pas n'importe quoi, et que le gaz ait fini dans ta main. C'est toi qui as... C'est toi la coupable. Quand tu viens de me dire « Ah papa, le gaz... » Comment tu as fait ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi c'est chez toi, toujours que le gaz finit ? Et chaque fois, quand tu fais quelque chose à faire, tu es automatiquement peur. Une fois, je suis allée en vacances sur ma grande-mère et le gaz est fini. J'avais mis de l'eau au feu. Quand je lui ai dit « Ah mémé... » Enfin, j'ai eu peur. Je lui ai dit « Ici, ici aussi. » Donc je suis allée, j'ai dit « Mémé, le gaz est fini. » Elle dit « Ah Dieu, merci. » Mais au moins, elle chauffe, elle saute et dit « Ah, Seigneur, merci. » Tu as vu la différence. Jusqu'à aujourd'hui, ça m'a marquée. J'ai compris qu'il faut dire « Merci au Seigneur pour toutes choses. » Et l'essentiel, c'est que son eau avait chauffé et le gaz est fini. De toute manière, le gaz allait finir. Un jour. Donc j'ai compris. C'est des choses qu'on fait généralement quand on n'a pas conscience mais qui impactent l'enfant. Moi, ça m'a traumatisée pendant tout ce temps jusqu'à ce que ma grande-mère me fasse comprendre que... Ça, ça finit. C'est pas ta faute. « Seigneur, pour tout ce qui arrive. » C'est ce que j'ai retenu. Surtout que nous-mêmes adultes, on le fait. On fait des accidents. On casse des verres. Bien sûr. On se mouille lorsqu'on boit de l'eau. À table. Tu casses ta bouteille de parfum. Tu as cassé ta chaise. Tu ne peux pas expliquer. C'est ça. C'est dans ta honte. Merci. Ça fait... Il a vraiment relevé un fait qui est très important. La relation entre les parents et l'enfant. Je me souviens, je rentrais au salon et juste sur les escaliers, il y avait un verre qui était posé par mon neveu. Je montais l'escalier. C'est mon neveu qui était posé. Je pouvais soulever. Ma mère était assise. J'ai dit, maman, appelle les enfants qu'ils viennent soulever le verre. Je suis allée au salon. Amor et tout, c'est moi-même qui ai cassé le verre. Et si j'avais pris soin... Il faut à des moments... Même si l'enfant n'a pas fait, il faut le faire. Et puis on appelle l'enfant à prochainement faire ci, faire ça. Ça va éviter beaucoup de gaffes. C'est pas mal, ça. Donc tu as un verre à remplacer. Il a une douzaine à remplacer. Parce qu'on n'offre pas un verre seul. C'est la douzaine ou la sixaine. C'est toi qui vois. Merci beaucoup, tonton. Et puis je pense que ça éclaire beaucoup de parents. Moi, la partie du réveil, je pense que c'est très important. Parce que les gens te disent des fois que je me réveille du mauvais poil. Vous qui êtes des adultes, si vous vous réveillez du mauvais poil alors qu'on ne vous a rien fait. Donc imaginez l'enfant qui dort quand on vient taper comme un tam-tam pour dire il est l'heure d'aller à l'école. Si tu vois un ado qui gère ses humeurs. Voilà. Un ado qui est en mode escargot, il est tout en lenteur. À 5h du matin, on commence à crier là. C'est pas très très bon, c'est pas psychologique et c'est pas chrétien. Arrêtez ça. Que le Seigneur te bénisse ton nom. Amen. On part maintenant pour le Trick Box avec Kate. La dame, s'il nous parle du poivron. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai mon tablier, nous sommes en cuisine. Nous parlons du poivron. Non, c'est pas Voiselle, c'est ma gauche qui chatouille. Oh, vraiment. Alors, le poivron est originaire d'Amérique et c'est l'oeuvre des légumes les plus consommés dans le monde. Et les principaux pays producteurs du poivron sont la Chine, la Turquie, l'Espagne, la Roumanie, le Nigéria et le Mexique. Alors, savez-vous qu'il existe trois variétés de poivrons ? Alors, nous avons les poivrons rouges, le poivron vert et le poivron jaune. Généralement, on voit dans les repas on a l'impression que c'est juste pour apporter de la couleur, voilà, du visuel. Parce que c'est joli. C'est vrai. Mais le poivron nous permet d'avoir beaucoup de choses. Alors, le poivron jaune a un goût qui est plus doux et qui est moins piquant. Et le poivron vert, lui, il est très proche du piment que nous connaissons. Donc, lui, il est un peu piquant. Et puis, nous avons également le poivron rouge. Donc, le poivron rouge qui est, c'est la carotouine, la carotouine plutôt, qu'il contient, est celui-là qui est fait, qui lui rend cette couleur rouge-là. Donc, chacun d'eux nous apporte vraiment quelque chose de très essentiel. Alors, le poivron nous permet de réduire le risque d'anémie. Et donc, dans le poivron, on dit que le poivron est riche en vitamine C, en vitamine B6. Et puis, il permet également d'augmenter l'absorption du fer dans l'intestin. Et donc, il permet de réduire le risque d'anémie. Le poivron permet également de retarder la perte de mémoire liée à l'âge. Donc, des études ont démontré que la consommation de poivron pourrait être efficace pour prévenir les pertes de mémoire sur les personnes âgées, également les maladies de l'Alzheimer. Pour terminer, le poivron rouge qui est la carotouine. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Caroténoïde. La caroténoïde. Excusez-moi. Vraiment, je ne suis pas scientifique. Donc, je fais l'effort. Voilà. Donc, qui est à l'origine de la couleur rouge pour avoir joué un rôle important pour les yeux. Donc, cet élément-là va nous permettre d'avoir une bonne vue. Il va également nous éviter d'avoir les maladies comme la cataracte, les problèmes d'yeux et surtout les problèmes d'yeux, la perte de vue liée à l'âge, surtout. Donc, je conseille véritablement cet élément-là à toutes les personnes âgées. Donc, quand vous faites la cuisine de vos papas, vos mamans, je vous conseille véritablement de mettre un poivron en plus du bon visuel, du goût, tout ça. Vous bénéficierez ensuite de toutes ces propriétés-là. Voilà. Merci beaucoup, Maquette. Papa, je voulais demander à N'Djamena, qu'est-ce que, enfin, au Tchad en général, c'est quoi les légumes phares que les Tchadiens aiment ? Eh bien, là, je ne connais pas beaucoup. Vous ne connaissez pas beaucoup ? Oui, bon, mais toutes sortes de légumes comme on trouve ici. Parce que, par exemple, au Burkina, c'est beaucoup d'oignons, beaucoup de haricots verts. Ça, ils ont ça beaucoup. Oui, on a plus d'oignons que d'arouk poupé. Oui, toutes formes de légumes. Et je suis intéressé à ce poivron pour l'âge. Bravo. Pour l'âge, comme je vieillis. Oui, bien sûr. Ça doit être bien pour moi. Il faut que maman cuisine avec beaucoup de poivrons. Et beaucoup de poivrons. En salade, dans le riz, dans les sauces tomates pour accompagner un bon poisson comme notre sœur. Même pour les grillades également. Oui, notre sœur disait. Même pour les brochettes, etc., c'est très bon aussi. Merci beaucoup, Maquette. Et puis, merci de nous motiver. Seulement que le poivron en Côte d'Ivoire, franchement, ça coûte un peu cher. Je ne sais même pas pourquoi. Et ce qu'on trouve régulièrement et partout, c'est le vert. On fait le jac. Voilà, là, tu le trouves partout. Et puis le rouge un peu. Mais le jaune, plus en supermarché. Là, tu vas trouver de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Maintenant, il faut mettre le prix quoi ? Soit du temps passant. Merci beaucoup, ma très chère. Et puis là, on court vers le Saviez-vous avec Aristide. Je dis, Maquette, ce monsieur-ci, il va me tuer un jour. Il veut nous parler en français. Il nous parle de figure de style dans la Bible. Je lui ai demandé, j'ai dit mon frère, c'est quel con d'université que tu viens de nous faire ? Bon, Harry, tu as la parole. Il faut nous expliquer ça. Wow, je ne sais pas et ce n'est pas ceux qui nous suivent. C'est fini de style à l'école et moi, j'ai entendu. Depuis là, je n'ai plus entendu jusqu'aujourd'hui. Cette émission, vraiment, me fait du bien proprement. Je suis très, très, très en joie parce qu'on apprend, on apprend beaucoup et puis ça me fait penser un peu relativement à l'intervention de Tonton Léon pour mon père qui avait l'habitude de nous réveiller. Il met le dos dans ses oreilles. Il fait ça. Débout ! Voilà, coucou à papa Mani et il nous suit. Pourquoi il ne t'a pas tapé Zéza ? Voilà. Un mal pour un bien. Et parlant des figures de style, effectivement, on le dit, en fait, tout prend sa source dans la Bible. Dans la Bible. Et c'est très important quand on parle de figures de style, en général, c'est un procédé d'écriture qui certainement à des niveaux que ce soit, change l'usage normal ou ordinaire d'une phrase qui a été donnée. Il y en a une pléiade de figures de style mais pour ce numéro nous allons parler de l'anaphore. Qu'est-ce que c'est l'anaphore ? L'anaphore, c'est une figure de style qui consiste à commencer des vers, des phrases ou des ensembles de phrases envers le même mot ou le même syntagme. C'est-à-dire le même mot est répété. Quand nous lisons le livre de Exode chapitre 20 versets 13 à 17 où nous avons tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Donc on voit là la répétition de tu ne, tu ne, tu ne, tu ne. Donc la Bible si certainement peut-être vous avez fait une phrase et vous cherchez une, je dirais l'origine ou bien quelque chose pour, parce que quand on donne une pensée, il faut chercher certainement l'auteur, la provenance, vous pouvez citer la Bible comme en philosophie, quand on donne une citation, il faut chercher l'auteur et tout ça. Donc la Bible fait mention de plusieurs figures de style dont tu peux vraiment nous emmener à encore comprendre la langue française. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était l'Annafor. L'Annafor, oui. Bravo, tu as retenu. Plus 10. Merci, Harry. Et cette émission tire allégrement à sa fin. Avant toute chose, papa, j'aimerais vraiment que vous adressiez une prière pour nous tous par rapport à la langue. Je sais que c'est aussi petit qu'il soit vraiment de cette langue-là. Il y a beaucoup de roulades et de choses qui sortent qui ne sont pas forcément du Seigneur et qui ne sont pas chrétiens. Vraiment de prier pour nous pour que le Seigneur nous aide à avoir cette sagesse-là de contrôler cette petite langue. Bien. Bien, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci de nous avoir créés et de nous avoir donné la parole. Amen. Tu es le Dieu qui parle et tu nous as donné la parole pour que nous puissions communiquer avec toi et communiquer les uns avec les autres. Amen. Nous savons dans ce monde de péché, cette langue a été perturbée, troublée et nous te prions notre Dieu puisque tu nous as sauvés par Jésus-Christ. Amen. Nous prions que tu transformes nos langues, nos paroles pour que cette parole que tu nous communiques, nous puissions la communiquer à d'autres pour les édifier, pour les encourager, pour les relever de leur faiblesse. Nous sommes tes serviteurs, tes servantes. Nous demandons que tu nous donnes de triompher de ces mauvaises paroles que le diable met dans nos bouches, Seigneur, par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons triompher de ces mauvaises paroles et être à l'écoute du Saint-Esprit qui nous communique ce qu'il faut dire à un moment précis. Nous demandons cela pour nous-mêmes, pour nos familles, dans nos relations, nos familles, de couples, dans nos relations de travail, là où tu nous places dans la société enclins à toujours dire des choses qui ne sont pas bonnes. Seigneur, que nous soyons sels et lumières également en parole. Demandons ces grâces parce que c'est toi qui peux nous rendre capables de prononcer des bonnes paroles pour édifier. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Et qui te va achever avec le verset boussole ? Esaïe 50, le verset 4a. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Amen. Que la parole du Seigneur demeure dans votre bouche. Que votre bouche, elle est faite surtout pour bénir et non pour maudire. Et que vous soyez des sources de bénédiction autour de vous, dans vos familles. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Ne bougez surtout pas pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada